Générique Générique Quand le dialogue avec son cheval doit passer par des gestes et des attitudes, c'est toute une manière de fonctionner qui est remise en cause. Entre deux spectacles, Jean-François Pignon est passé par la Belgique pour partager ses connaissances en éthologie équine. Le but du jeu, c'est d'avoir un cheval qui se plaît à être avec nous, ce n'est pas un cheval dressé. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont, quand on regarde le troupeau, qui sont tellement logiques. Et puis finalement, je me rends compte quand je donne un stage comme ça que les stagiaires sont avec plein d'a priori, plein de choses traditionnelles qui finalement bloquent tout ce recul et cette logique. Si je suis face à un vrai problème, un fossé, c'est souvent un problème pour un cheval et souvent ça déstabilise les êtres humains parce qu'on se dit mais physiquement, c'est rien du tout pour lui de sauter. On est avec un être humain qui communique avec les chevaux souvent depuis des années et un cheval qui a l'habitude d'être manipulé par des humains depuis des années. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que dans les stages, là où ça se passe le mieux, c'est en fait avec des gens qui ne connaissent pas vraiment les chevaux et les chevaux qui ne connaissent pas vraiment les gens parce qu'ils ne sont pas partis sur de mauvaises bases, je dirais, et sur un chemin qui finalement fonctionne. C'est ça le pire, c'est que le dressage qu'emploient beaucoup de personnes fonctionne. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas cheval à cheval. Et c'est un petit peu la difficulté de la chose, de dire aux êtres humains, tout ce que vous avez appris, les claquements de langue, les sucreries, les caresses, tout ça, si vous regardez les chevaux, ça n'existe pas. Voilà, déjà regardez, là il est plus léger, il est plus tranquille, c'est mieux. Réapprendre les bons gestes est parfois nécessaire pour gommer certains comportements. Elle me poussait, elle ne me regardait même pas, je ne suis pas très grande comparée à elle, donc elle me poussait. Donc c'est Jean-François Pignon qui a dû d'abord une fois la remettre à sa place pour me montrer comment il fallait faire et par après ça s'est bien passé, elle a été très gentille. Donc ça améliore vraiment la relation cheval-cavalier ? Oui, parce que maintenant elle me respecte, quand je rentre dans son box, elle se pousse, quand je travaille avec elle, elle se pousse et elle écoute aussi. Et c'est une chouette relation, j'aime bien. Donc c'est réapprendre les codes, c'est ça ici ? Oui, apprendre à parler comme il dit, apprendre à parler le cheval. On ne récompense pas un cheval en le caressant par exemple, c'est beaucoup de choses qui changent quand on vient ici ? Pour moi, oui, surtout que j'adore lui donner des bisous et des caresses. Donc pour moi, c'est assez difficile de ne pas pouvoir la caresser, enfin, pas sans raison de parler, de ne pas pouvoir la caresser, de ne pas pouvoir la récompenser par des caresses et des gratouilles ou des bisous. On se rend compte que ce n'est pas ça qui lui fait spécialement plaisir, c'est ça ? Oui, parce qu'une fois qu'on arrête de faire ça et qu'on fait vraiment comment il travaille, le cheval se détend et au moment qu'on arrête, il est content, il ne bouge plus, il est heureux. Les chevaux ne sont pas forcément stressés, ils sont anxieux, ils ont peur de mourir, ça reste une proie à l'origine. Et même s'il y a bien longtemps que nos chevaux n'ont pas été attaqués par des lions ou des prédateurs, ça reste des animaux qui sont sur le fil du rasoir par rapport à ça, ça reste des animaux très explosifs à cause de ça, ils ont au quotidien peur de mourir. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, on puisse leur montrer combien on est des protecteurs. Je veux du trop, je vais accélérer. Dès que j'ai une réponse, j'ai arrêté mon crescendo. C'était un cheval qui était très peureux, avec lequel j'ai vraiment eu des difficultés. Pas que lui était difficile, mais c'est qu'on ne se comprenait pas et voilà, ça nous permet d'un peu mieux se comprendre. Ce que je recherche, c'est une bonne entente avec mon cheval et que tout se passe bien, et qu'on ait tous les deux du plaisir plutôt que d'entrer dans des conflits. Pour bien communiquer avec son cheval, il n'est jamais trop tôt pour commencer. Moi je dis toujours, il faut attendre que le petit sorte de la mer pour commencer. Mais c'est un peu pour la blague, mais c'est réel quand même. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a des gens qui disent, mais tout poulain, est-ce que ça fonctionne pareil ? Ce qui est rigolo, c'est qu'on ne se pose pas la question. On ne se dit pas, mais est-ce que tout poulain, on peut déjà le mettre au sein du troupeau ? Il arrive dans le troupeau, le poulain, donc il va tout de suite répondre à un langage corporel qu'utilisent les chevaux entre eux. Et du coup, c'est d'ailleurs assez intéressant parce que le poulain vient à peine de naître, qu'il s'est déjà pris un coup de dent sur les fesses pour régler un problème parce qu'il tirait trop sur les mamelles. L'ajumant s'est retourné, il l'a mordu. Et nous, on ne pense pas à faire des choses comme ça. Et c'est là où on se rend compte que les deux espèces sont très différentes. C'est surtout une remise en question ici, parce que c'est un travail qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on a travaillé nos chevaux, en tout cas moi personnellement. Donc c'est surtout une remise en question. Le travail, dans un premier temps, en main et puis en liberté, m'intéresse énormément. Et comme je n'avais jamais vraiment fait ce genre de travail, puis faire ça avec Jean-François Pignon, c'est vraiment une chance inouïe. Donc voilà, je l'approche. Et ça fonctionne ? Ici, c'est un peu tôt pour le dire. J'ai eu qu'un seul jour de stage, donc je pense qu'il va falloir vraiment travailler ça. Je pense que ça se fait sur des heures et des heures de travail. Et j'ai déjà senti, voilà, hier, le premier contact s'est établi. Donc c'est déjà un bon pas. Mais voilà, ce n'est pas en un jour qu'on règle le problème, certainement pas. De longues heures de travail, mais aussi de patience, c'est sans doute le prix d'une relation harmonieuse avec son cheval. ÉQI TV avec Likimag et MC Guillaume, véhicules utilitaires. Abonnez-vous ! C'est parti ! Abonnez-vous !